... Il est beau, mais pas seulement. Il a remporté le prix de beauté au rond de présentation et surtout la grande finale des 3 ans à Lingfield. Pizzi Kato, monté par un Christophe Souillon très inspiré, a bataillé toute la ligne droite avec des putains pour au final s'imposer du minimum. Entraîné par Fabrice Chappé, le fils de Dabircim avait de nombreux supporters sur place. Toute la famille d'Antoine Gilbert est venue encourager leur craque, tandis que Didier Krenk de l'écurie du Vardy cassait son talon derrière sa télé. Allez Pizzi ! Allez Pizzi ! Allez Pizzi ! Ouais ! Allez Pizzi 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 ! Il est incroyable ! C'est un premier fortimental de l'équipe de Gazon ? Ce que j'avais gagné sur le Gazon ne l'a jamais. Oui mais jamais sur les PSR. Allez Pizzi ! Bonne épée ! Super ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Alors maintenant on est avec le jockey gagnant Christophe Souillon. Christophe, t'es venu avec une facilité pas possible et après il a dû lutter, mais qu'est-ce qu'il est courageux ce cheval, il donne tout à chaque fois. C'est un super cheval, après quand il prend l'avantage il est capable de se relâcher un petit peu dans l'effort, c'est pour ça que je l'ai laissé pencher un petit peu pour finir, pour venir à côté du leader et après il a très bien réagi. Qu'est-ce que tu penses toi de l'ambiance ici ? C'est incroyable pour des courses qui ne sont pas vraiment des courses de groupe en plus de voir un engouement pareil des propriétaires et de tous les spectateurs. C'est ce qui fait le charme des courses en Outre-Manche, on voit bien qu'ici il y a une vraie ambiance, peu importe le niveau des courses, les gens aiment ça. Le jeu ici ça fait partie de la culture anglaise et en tout cas ça nous fait du bien nous français, même si sur certains hipporhomes on a toujours beaucoup de monde, mais c'est vrai que sur la région parisienne c'est un petit peu tristouné en ce moment, mais ça nous fait du bien d'avoir un peu de monde comme ça sur les champs de course. Et bien encore bravo en tout cas, belle victoire ! On est avec les propriétaires du gagnant, le copropriétaire Antoine Gilibert et toute sa famille, ses petites filles. Antoine, quelle course putain, il est venu comme un gagnant et ça a bataillé, on a tous crié, c'était super ! Oui, c'était pas fait, c'est 1200 mètres, il y a un tournant qui vient très vite, il a fait la course dans les dernières positions, etc. Et puis dans la ligne droite, on avait un petit jockey, Christophe Soumillon, qui a bien défendu, connaissant bien le cheval, etc. Un petit coucou, moi j'ai 50%, mais il y a Didier Crin et son équipe Vivaldi qui en a 25, et mon entraîneur qui avait 25, nous croyons beaucoup au cheval, et nous sommes très heureux. Et comme vous voyez, je suis venu avec femme, petite fille, sainte petite fille et mon fils. Donc c'est une victoire familiale. Super ! Et justement, une belle histoire d'autant plus que vous êtes très fidèle à Fabrice Chappé, vous avez beaucoup de chevaux chez lui, c'est beau de se voir récompensé comme ça. C'est très sympathique, très sympathique. J'achète des chevaux Yorling et il sait les exploiter. Avoir un entraîneur, on est en parfaite communion. Alors on est avec l'entraîneur français en forme du jour, Fabrice Chappé qui a gagné chez les 3 ans avec Pizzicato. Fabrice, quelle course, c'est vraiment une belle victoire, un bel entourage. Oui, oui, formidable. Le cheval, il avait zéro fausse note cette année. Mais maintenant, c'est jamais facile de gagner à l'étranger, a fortiori en Angleterre. Et non, non, c'est magnifique. C'est ce qu'on disait avec M. Gilbert, un client fidèle, c'est beau de les récompenser comme ça aussi. Absolument, absolument, tout à fait, c'est bien de le noter. Linkfield 2019, c'était beau et on reviendra. Merci d'avoir regardé cette vidéo !